bonjour c'est tardé et nous voici pour le deuxième épisode de fire emblem sur gba un petit jeu sympa un petit actif et un petit sympa alors on a fait le tutoriel mais maintenant maintenant on marche vers notre destin premier chapitre on marche en compagnie de l'hymne et nous sommes un apprenti tapticien avec la jolie épéiste un drôle de duo bah merci parti pour un drôle de voyage en quelque sorte voyage dans le monde des livres et on a une grosse grosse longue route on va vers bulgare le centre commercial le centre de commerce de saké les plaines de saké est-ce qu'il est quand elle marche un homme quand elle court plutôt un binône stoulin oh la 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 je sais pas trop ce qu'on va à binône inconnue elle découvrira quelque chose qui va changer sa vie à jamais j'espère bien comme moi non on a encore ce symbole je sais pas ce que c'est que ce symbole les pas du destin une petite musique de village chanta oh bah voilà ils sont déjà arrivés hardy par là c'est bulgare la plus grande city de saké on devrait acheter des fournitures pour notre voyage c'est pas bête j'ai de l'argent oh qu'est-ce que c'est une magnifique vision ah d'accord c'est pas moi oh ma beauté voudriez-vous me faire la faveur de me donner votre nom ou même carrément votre compagnie où êtes-vous monsieur le chevalier pour palais si légèrement à une étrangère je pensais que vous ne demanderiez jamais je suis de lycia je viens du canton de caeline maison des hommes de passion de feu rien que ça vous voulez dire la maison des je sais plus ce que c'est en gros des bruites avec les langues légères ça sonne bizarre je n'arrive pas à traduire je suis désolé oh vous êtes jolie même quand vous êtes pruelle allons-y hardy je n'ai rien d'autre à dire attendez s'il vous plaît c'est une arrête un peu de parler ah kent mon bon compagnon c'est marrant ça boum pourquoi une expression si sévère sur ton visage si tu te comportais de façon un peu plus sérieuse je n'aurais pas à être aussi sévère nous avons toujours une mission à accomplir je sais je sais comment veux-tu que je reste silencieux en la présence d'une telle beauté ça aurait été discourtois qu'est-ce que tu connais de la courtoisie excusez-moi vous me boucher la route là si vous seriez assez gentil pour déplacer vos chevaux bien sûr désolé merci au moins vous avez l'air horrible euh j'ai l'impression qu'on s'est déjà rencontré pardon ouais c'est pas juste kent je l'ai vu en premier il n'y a pas d'homme décent dans les chevaliers de l'istia allons-y hardy je perds patience attendez ce n'est pas ça c'est une imbécile pas comme ça je croyais que tu étais je ne suis pas comme toi allez il faut la suivre je suspecte qu'elle pourrait être être quoi ? notre mission ? c'est une blague attends cours nous sommes poursuivis est-ce que ce serait ces chevaliers ? de la ville ? non ce n'est pas eux ces hommes sont là pour du sang tiens tiens des brigands voilà une jolie mon nom est l'indice non ton nom est l'indice n'est-ce pas ? l'indice comme l'in quoi ? comment m'avez-vous appelé ? qui êtes-vous ? je vais perdre de temps je vais perdre de temps mais je n'abandonnerai pas et la voilà quoi ? Ah ! Finalement, on te rattrape. On vous rattrape, pardon. Et vous ? Qu'est-ce que vous faites là ? Aussi nombreux contre une pauvre petite fille ? Bande de lâches. Vous, vous êtes des... On en parlera plus tard. Apparemment, ces rustres ont l'intention de vous faire du mal. Si je veux un combat, ils peuvent me chercher. En retrait, je me débrouille de ça. Hé, c'est mon combat. Dégagez-le, là. Je peux pas rester juste là et rien faire. J'ai une solution. Et vous, là-bas. Donnez-nous les ordres. Il parle de moi, là. Je suis Kent, chevalier de Lycia. Mon compagnon est Seine. Parce que ça, en français, ça fait pas terrible. On va suivre les ordres pendant cette bataille. Ah bon ? Ils me connaissent même pas ? C'est un peu rigolo. Ça vous va, machin ? Parfait. Hardy et moi allons diriger la bataille. Allons-y. Parce que moi, tout seul, c'est pas gagné, quand même. Alors, tu t'appelles Hardy ? Ou vous, vous appelez Hardy ? On va se tutoyer, sinon ça va être un peu compliqué. Je voudrais impressionner la belle, là-bas. Laisse-moi attaquer d'abord. Blablabla, on dirige les bleus. Attention, si Lyne meurt, le voyage s'arrête. Et le jeu aussi, donc ça serait un petit peu dommage. Si les autres meurent, le jeu continue. Mais, les compagnons morts ne pourront pas retourner à la bataille. Pendant le reste du tutoriel. Alors, faites attention. Après que toutes les unités bleues auront bougé, ce sera le tour de l'ennemi. Oui, ça on le sait. Ça s'appelle du tour par tour. Ouais ! Allez, on commence avec Sane, on place le classeur, on place... Ah, blablabla, blablabla. Alors, Lyne, non. Kent, non. Sane, oui. Oui, bah j'y vais. Oui, bah je sais, on le sait, ça. Hop. Allez. Alors, c'est quoi ? Encore de la hache ? Il a l'avantage sur moi. Blablabla, blablabla. Alors, est-ce que je lui fais 11 de dommage ? Oh, loupé. Oh, j'ai loupé. Bah, ouais, t'as loupé. Pourquoi t'as pas utilisé ton épée, imbécile ? Non, qu'il ajoute. Ah non, c'est plus héroïque. Un chevalier devrait avoir l'air héroïque, tu crois pas ? Ah, que désespérant. Si tu ne veux pas combattre de manière sérieuse, tu vas finir... Tu vas finir sur le fil d'une épée. En fait, j'ai oublié d'acheter une épée. Oublié. Ou alors t'étais trop occupé à chercher les jolies femmes. Oh, ça va. Je me débruguerai avec ma lance. Je suis relativement bon. Je préfère ne pas me fier à tes compétences. Allez, prends mon épée que j'ai en réserve. Et utilise-la pour attaquer la prochaine fois. T'es sûr ? Ok. Merci, Kate. T'apporte presque plus de problèmes que de valeurs. Presque. Et j'ai gagné une épée en fer. Mais en acier, plutôt. Oui, alors... Laisse-moi... Laisse-moi faire mieux que mon compagnon. Envoie tes ordres. Chaque arme a une hiérarchie. Les épées sont meilleures que les axes. Les axes sont meilleures que les lances. Les lances sont meilleures que les épées. Blablabla. S.A.L. Ok. C'est le triangle des armes. Rappelle-toi de ça. C'est très important. Allons-y. Les épées sont fortes. Contre les axes. Contre les... Contre les... Contre les... Je ne trouve plus le mot. Contre les H. Merci. Alors, Kant, 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 Kant. Fais-moi. Allez, vas-y. Allez, vas-y. On sait qu'il utilise une hache. Moi, j'utilisais mon épée. Et là, on voit qu'on a la petite flèche en vert. Donc, on va lui mettre 9 dans les dents. Et on espère qu'il ne mettra rien du tout. Paf. Et il loupe. Parfait. Il est presque mort. Allons-y. Donnant le coup final. Je pense que c'est moi le coup final, c'est ça ? Oui, je sais que tu ne dois être pas de l'ennemi. Ça tombe bien, j'ai une épée aussi. Hop. Très rapide, la petite ligne. Après, on gagne plus d'XP si on tue l'adversaire que si on lui donne de simples coups. Donne-moi ma chance. Ok. Ta chance. Mais tu peux aller où, toi ? Désolé, t'es un petit peu loin. Non, tu peux l'attaquer. Ok. Ouais, 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 il faut que j'attaque avec mon épée. Ça marche. Effectivement, c'est très efficace. Sauf avec le zigoto, là. Ouais, ça va, Sam ? Ouais, ouais, ça va, j'ai réussi à l'éviter. Je suis étonné qu'il ait évité mon coup d'épée si facilement. Ce n'est pas un entraînement. Fais attention, l'ennemi se cache dans les bois. Les branches rendent des attaques difficiles, n'est-ce pas ? Ah oui, t'as raison. J'étais si occupé à attaquer. Je ne l'ai pas vu. Ah ben, si tu ne fais pas attention, tu vas mourir. Bien, 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 j'ai compris. Alors, The Kent. Si tu as compris, prouve-le. Non, non, il s'inquiète tout. Il s'inquiète trop. Il s'inquiète trop. Ah, il sera trop vieux avant qu'il ne s'en rende compte. Chaque terrain a ses propres caractéristiques. Par exemple, regardons au bois, forêt et aux plaines. Combattre un ennemi dans les bois et l'ennemi, probablement, vous loupera. Par contre, vous sererez aussi désavantagé dans vos attaques. Ah non, pardon. Par contre, vos attaques seront, elles, bien plus difficiles à éviter, ce qui vous donne un avantage certain. Pareil pour les ennemis, blablabla. Si l'ennemi est dans les bois, il sera plus difficile à frapper. Il est vraiment utile de faire attention au terrain et au triangle des armes en combat. Alors, il y a une petite fenêtre en bas qui vous donnera des informations sur le terrain sur laquelle se trouve votre curseur. Blablabla, on regarde l'avantage sur la petite fenêtre. Allez, on essaye de sélectionner Kenta. Allons-y. Alors. Et où est-ce qu'il faut que j'appuie sur Select ? Select que je n'ai toujours pas trouvé après, oui. Je ne vois pas, le terrain, l'avantage du terrain. Bref, peu importe. Bon, je vais laisser ce bandit au chevalier. Ah oui, alors c'est là qu'on voit que la forêt me donne un avantage de Evo, ça doit être Evoid, de 20. Ok, ben moi je vais rester en forêt alors. Ouais, il faut que je me rapproche des ennemis, d'accord. Il faut que je reste dans les bois, n'est-ce pas ? Dans ce cas, ben oui, on va aller là, oui. Allons-y. Allez, finis-le. Presque. Tu t'appelles Cain, n'est-ce pas ? C'est ça. Cain le galant. Homme de Kaylin, c'est moi. Ok. Pourquoi tu ne t'es pas soigné ? Avant, j'étais blessé ? Ah, je n'ai pas fait attention. Oh, levé ce sourcil parfait pour moi. Je peux te donner une potion, mais bon. A priori, tu te débrouilles très bien, sauf. Sauf. Alors, oublie ça. Eh non, 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 je le veux bien, je le veux bien. Alors, échanger, trade. On ne peut échanger qu'avec une unité qui est à côté de la vôtre. Blablabla, non. Un vieux nari, je ne sais pas quoi. Attends, il vaut qu'il est où, c'est-à-dire. Eh oui, mais... On va se mettre là. Alors, B pour annuler. Oui, d'accord, peu importe. Ok. Eh, pourquoi je ne peux pas bouger ? Ok. Ah non, donne-moi... Oui, oui, d'accord, d'accord, d'accord. Donne-moi, donne-moi, donne-moi ça. Ok, on s'arrête là. Ah, les unités montées, c'est-à-dire à cheval, ont la capacité unique de bouger à nouveau. Autrement dit, ça veut dire que les cavaliers peuvent bouger le nombre d'espaces restants dans leur mouvement, s'ils n'ont pas fini, d'accord. C'est-à-dire, si j'ai 10 cases possibles, si j'en fais 6, je peux faire une action et rebouger à nouveau. Ah non, oui, une action, mais pas une attaque, d'accord. Si j'attaque, je ne pourrai pas bouger à nouveau, donc il faut que ce soit un échange, un soin... Alors, difficile de bouger encore. Toute ma gratitude, mon ange, il parle à moi, là ? Ah non, il parle à Aline. Oui, c'est ça. Oui, je peux bouger, mais il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour un scotland. Alors, les buts des missions changent de chapitre à chapitre. Le but de ce chapitre est de tuer tout le monde, oui, ça je m'en doute. On peut voir les buts du chapitre dans la fenêtre, dans le coin, en haut à droite. Alors, on se met dans le menu, en passant que ce soit sur un espace inoccupé, en plan plan A. Ah, blablabla, blablabla, blablabla. On peut suspendre, s'ils vont s'arrêter au milieu d'un chapitre. Ok, alors, on va voir ce menu, là. Ok, statut. Objectif, defeat all enemy units. Tuer tout le monde, ok, ça marche. Il y avait quoi d'autres dans le menu ? Options. Animation. Activation. Chois animation. Oh, je ne sais pas ce que ça change, là. Game speed. Ok, tech speed. On va le mettre un peu plus rapide, si ça vous dérange pas. Terrain. Unité. Combat. Ouais. Sous-titres, d'accord, tout pour ça, on s'en fiche, musique. On va laisser, évidemment. Ah, fenêtre. J'aime bien le bleu. Ok. Allons-y. Je n'ai pas trop envie de me faire attaquer par derrière, donc... On se débarrasse de lui. Ensuite. Ensuite, ensuite, ensuite. Je vais rester là, en fait. Je devrais pouvoir le finir avec Lynn. Elle est stylée, quand même, hein. Bon, à part les cheveux verts, mais je m'ajoute que c'est parce qu'il y a des plaines. Ah, 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 ah. Bon, alors. Euh, faisons le triangle de l'amour. Non, je ne peux pas. Pourquoi ? Ah, mais les plaines doivent ralentir, en fait. Hum... Rescue. Je ne sais pas ce que ça fait. Ah, ce n'est pas vrai pour 1.1. Est-ce que je lui donne le kill ? Est-ce que je lui donne le kill ? Hum... Tiens, on est toi-là. Et voilà. Un niveau de plus. Allez. Beaucoup de points, beaucoup de points. 1, 2, 3. Ah, que 3 ? A priori, c'est comme dans les restants Fire Emblem. Je pense que ce n'est pas tout pareil. On gagne des points de compétence de façon aléatoire. Ah, la musique change. On va rester là. De toute façon, il va bien venir à nous, hein. Non ? Oh, ok, ça doit être un boss. Hum... Ah, c'est fichier sauvetier. Toujours à se mêler des affaires des autres. Ouf. Top fort, le monsieur. C'est cool, j'aurais pas le soigné. Ah non, pas à moi. Oh, d'accord. Je pensais qu'on pouvait l'utiliser chez les autres, mais non. Bon, ok, c'est lui qui prendra un XP, c'est pas grave. On est censé rencontrer avec une petite fille solitaire. Oh purée, ça faisait un paquet de level-up possibles. Pas mal. Avec un peu de chance, on va les garder. C'était le dernier travail fantastique, Ardy. Bien joué. Et maintenant, pour ce chevalier de Lycia. Nous sommes venus de Kaelin, en Lycia. À la recherche de quelqu'un. Lycia. Hum... C'est le pays qui se trouve de l'autre côté des montagnes au sud-ouest, c'est ça ? C'est ça. Nous sommes les messagers de Lady Madeline. Qui, 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 qui était avec un Oman il y a à peu près 19 ans ? Madeline. La marquise de Kaelin. Oh, la fille unique, marquise de Kaelin. Il était désespéré que sa propre fille l'abandonne. Finalement, le marquis a simplement déclaré qu'il n'avait aucune fille. Nous avons reçu une lettre de Lady Madeline. Elle dit qu'elle, son mari et sa fille, il y avait heureux dans les plaines des Saquelles. Marquis était finalement très heureux d'apprendre qu'il avait une petite fille de 18 ans. Je vois un peu le sourire sur son visage. Quand il a annoncé qu'il était devenu grand-père. Sa petite fille s'appelle Lindis. C'est aussi le nom... J'ai aura du mal, je vais des fois parler en anglais, je suis vraiment désolé. C'est aussi le nom de la femme des marquis. Qui est morte... Je pense qu'il veut dire que le nom parle au cœur du marquis. Maintenant, c'est ça, le volonté de rencontrer sa petite fille. Et sa famille. Et c'est pourquoi nous sommes ici. Nous ne savons pas que Lady Madeline allait mourir quelques jours après avoir envoyé sa lettre. Nous l'avons appris juste en arrivant à Bugard. Mais nous avons aussi appris que sa fille vivait encore. Et qu'elle vivait toute seule dans les plaines. Je te suis immédiatement. Vous êtes Lady Lindis. Et pourquoi croyez... Pourquoi croyeriez-vous ça ? Votre ressemblance avec votre défunte mère est remarquable. Quoi ? Vous connaissiez ma mère ? Désolé de le dire, je ne l'ai vraiment pas rencontrée en vrai. Mais j'ai vu ses portraits au château Caëline. Pour le reste de ma tribu, je m'appelle Lynn. Mais quand j'étais avec mes parents. Quand c'était juste nous trois, j'étais... Lynn 10. Ta-da ! Comme c'est étrange. J'étais tout seul au monde et maintenant j'ai un grand-père. Lynn 10. Je ne pensais jamais entendre ce nom à nouveau. Hé, ce bandit. Il m'a appelé Lynn 10 aussi. Quoi ? Comment ? C'est un homme de main de Lord Lundgren, n'est-ce pas ? Lundgren ? Qui c'est ça ? C'est le jaune frère du Marquis. Ah ! C'est politique tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Tout le monde pensait que Lady Madeline était parti pour jamais. Ce qui rendait de facto Lord Lundgren le successeur du titre de Marquis. Au titre de Marquis. Pour être direct, Mylady. En fait, votre propre existence est un obstacle aux ambitions de votre grand-oncle. Mais je m'en fiche complètement d'hériter de ce titre. Malheureusement, votre grand-oncle ne croit pas cela. Je pense qu'il va continuer d'attenter à votre vie. Et que devrais-je faire ? Accompagnez-nous à Kaleen. Continuer comme ça n'est pas vraiment une bonne idée. Je crois que je n'ai pas beaucoup de choix. Je viendrai avec vous. Ardi, désolé. Ça change tout. Que vas-tu faire ? Tu veux me laisser décider ? Bien sûr, ta compagnie faciliterait mon voyage. Mais ça va être si dangereux. Tu vas venir vraiment ? Es-tu sûr ? Merci. Hé, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Ok, laisse-moi demander à nouveau ton amitié et ton aide. Eh bien, c'est la fin du deuxième chapitre. Et nous nous retrouverons bientôt pour les épées des esprits dans le deuxième chapitre. Sous-titrage ST' 501